bonjour et bienvenue à ce 18e chapitre de lightroom retouches express où on commence comme pour le 17e sur le site de patrice champey je vous mettrai l'adresse sur le blog qui m'a prêté quelques photos pour que je m'amuse à les développer et les retoucher donc on a déjà fait dans l'épisode 17 les trois grâces de grâces gracieuses évidemment et là on va faire une jeune fille au bord d'une fenêtre alors on va aller sur lightroom voilà donc voilà la photo en question alors on va faire déjà une petite analyse de tout ça on voit que ici ça penche un peu c'est pas tout à fait tout droit tout ça on a ici je suppose un siège ou un canapé vert qui doit traîner qui me dérange un peu donc on va redresser un peu tout ça donc on voit qu'il y avait une lumière artificielle ça se voit ici dans les yeux vous avez la petite trace de lumière ça a brillé un peu là au niveau de la fenêtre on essaie de voir comment atténuer tout ça alors l'extérieur est quand même assez cramé donc là on va pas pouvoir récupérer un cramage complet comme ça mais faudra décider est ce qu'on le laisse clair comme ça ou est ce qu'on essaye de baisser un peu les fleurs la main ici je trouve qu'elle est peut-être un peu sombre même si c'est normal puisque elle est plutôt à l'ombre mais je la trouve un peu sombre par rapport au reste au niveau du visage j'aurais tendance à dire que à part les yeux qu'on pourrait éventuellement éclaircir un peu il n'y a pas grand chose à faire faudra réchauffer un peu la température de la pièce pour que la personne elle est un peu plus bronzée et là par contre au niveau des jambes on voit ici au niveau du genou une zone qui est plus rose par rapport à cette partie là par exemple de la jambe on voit ici une trace c'est normal on a tous ça sur nos jambes on a une trace ici qui est un peu plus marron donc on va voir comment traiter cette partie pour essayer d'harmoniser un peu les couleurs de cette partie qu'est ce que j'ai d'autre autrement ben écoutez j'aurais tendance à dire que si on fait déjà ça ça sera pas mal moi j'aime bien travailler sur une photo qui est j'irai remise d'équerre et cadré correctement donc je vais commencer déjà par cette partie là on va aller dans la partie ici correction de l'objectif alors on va voir déjà si on le fait en auto qu'est ce qu'il fait ben en auto il se démerde pas mal on voit ici que c'est relativement droit on voit qu'il a bien redressé aussi sur le côté moi je vais pas aller beaucoup plus loin ça ça me plaît ça me plaît bien donc ensuite je vais aller en recadrage je ferme mon cadenas alors éventuellement allez tourner encore un petit peu là pour que la barre en haut soit bien droite voilà ensuite on recadre alors il va falloir décider est ce qu'on garde ou pas la partie en haut la blanche alors je vais essayer sans pour voir ce que ça donne alors si je fais sans ça fait ça et si je j'en mets un peu je descends mon personnage et elle va être elle va être trop basse et puis en plus ça va pas au niveau des pieds j'ai plus l'ombre donc on va faire sans voilà on va bien la bien la centré au niveau de la tringle en haut super alors ensuite au niveau de l'exposition générale de la photo on voit que elle est plutôt bien exposé à nouveau un peut-être un peu sombre à l'intérieur on a ce problème ici de l'extérieur qui est quand même assez clair alors pour l'extérieur c'est simple c'est les hautes lumières qu'il faut baisser vous voyez on les baisse mais d'un autre côté on n'arrive pas à rattraper quand c'est cramer entre guillemets c'est cramer donc là faut décider ce qu'on fait est ce qu'on baisse on ne baisse pas si on baisse on perd quand même un peu ici de lumière sur la personne donc j'aurais tendance à dire que je vais laisser cette ambiance bien lumineuse à l'extérieur et on va pas trop pas trop y toucher par contre j'ai peut-être monté un poil l'exposition ici pour en avoir un peu plus au niveau du visage il ya des motifs intéressants dans la robe je pense que si on monte légèrement les ombres on va les faire ressortir un peu voyez hop la robe on voit un peu plus ces trucs donc juste un peu les ombres ici ça me ça me plaît plus comme ça on avait dit la balance des blancs donc on va la réchauffer un peu pour donner l'impression un peu plus chaude quand même parce que c'est vrai que c'était c'est un peu froid à l'intérieur de cette pièce avec l'éclairage artificiel ensuite on va s'occuper des yeux donc là c'est simple on va prendre un simple pinceau de retouches et on va augmenter un peu l'exposition on faut pas y aller trop là je vais faire exprès beaucoup pour voir où je travaille mais très clairement si vous faites quelque chose qui est trop trop exposé ça fait des yeux totalement artificielle ça n'a strictement aucun intérêt donc on va y aller tout mollo alors voilà ça c'est ça c'est l'original on monte juste un peu voilà on va monter aussi peut-être un peu les ombres pour dégager au dessus du sourcil on va mettre un peu de clarté à l'intérieur voilà ça fait des yeux un peu plus voyons voir voilà ça reste naturel et on a des yeux qui ressortent quand même un peu plus par rapport par rapport à avant alors j'ai dit ensuite la main là que je trouvais un peu un peu sous exposé même si c'est comme je disais naturel donc là je vais plutôt travailler simplement avec l'ombre remonter un peu les tons sombres sur la main voyez c'est très léger un faux pas mais je préfère avec cette main légèrement plus éclairé et ensuite donc on avait cette histoire de alors son visage le réchaufferait quand même un peu plus je réchaufferai quand même son visage un peu plus donc pour ça je vais prendre un filtre radial et je vais juste mettre un peu plus comme ça ça me paraît plus équilibré avec le haut avec le haut des épaules voilà et donc ensuite on a les jambes donc les jambes on a dit le problème des jambes ici c'est que on a ici des petites taches de couleurs on a des zones qui sont plus rose tandis que là c'est plus plus chaud comme couleur donc ce qu'on va faire on va prendre un pinceau de retouche on va se mettre en masquage automatique oui et on va en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va désaturer et on va recoloriser la zone alors on va désaturer ça c'est juste pour voir où est ce que je suis en train de travailler je peux appuyer sur haut comme ça je le vois en plus je suis en masquage automatique donc il va se débrouiller à priori pas trop mal on ira corriger on ira corriger après voilà je rappelle le petit truc vous appuyez sur la barre d'espace et vous récupérez la main donc ça c'est assez c'est assez pratique de pouvoir faire cette manip là il faut être quand même relativement précis mais d'un autre côté on va pas non plus faire une retouche qui est énorme donc lorsque vous faites des retouches qui sont énormes oui sur les bords il faut être particulièrement précis si vous faites des choses qui sont relativement relativement je dirais légère c'est pas la peine de trop vous emmerder non plus sur les bords mais bon autant essayer de faire quelque chose le plus précis possible là par exemple sur la lanière de la chaussure c'est pas bien grave en fait si si on passe dessus parce que comme c'est noir même si je réchauffe les tons le noir restera noir mais bon allez on va faire on appuie sur alt on va essayer de faire quelque chose de bien dès le début alors on est pas mal ça on aura la latitude de choisir on remonte un peu pour voir où on en est ici bien là j'ai dépassé un peu donc je l'appuie sur alt pour revenir à quelque chose de normal et là-haut là où c'est à l'ombre c'est pas la peine que je m'embête avec et on va faudra faire attention que la retouche soit pas non plus trop importante et que ça soit visible entre la différence jambes dos ok j'appuie sur haut donc là vous voyez j'ai désaturé mais on voit les zones éventuellement où je ne suis pas bien passé là j'ai désaturé cette zone là alors c'est là où je vais quand même faire attention parce que c'est là où c'était quand même plus rose donc je vais repasser un peu au bord là pour bien terminer et là aussi donc évidemment désaturant ben on retire les couleurs et les différences de couleurs quand même on essaie un peu et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va simplement réchauffer la zone pour lui redonner un ton un peu plus cher on va dire ça comme ça alors voyez j'ai un ton ici au niveau de la jambe qui ressemble assez au ton peut-être un peu trop jaune et d'ailleurs j'ai peut-être réchauffé là encore un peu la la pièce voilà comme ça alors on va revenir sur ce truc là parce que c'est un peu trop jaune mais je vais quand même le désaturer encore un peu ok je vais rajouter un peu de rose et un peu de jaune donc vous voyez comme ça on redonne de la couleur aux jambes et voyez la zone là qui était rose par rapport au reste elle fait quand même beaucoup plus homogène par rapport à cette zone là maintenant il ya plus cette différence alors même si elle est plus sombré ce qui est clair on a quand même atténué la différence sur la peau à ce niveau là alors est ce que c'est homogène avec le reste on va voir ça ben je dirais qu'on est pas mal alors on va faire un petit alors attendez je vérifie tout est ce que j'ai encore autre chose à changer oui j'avais ici j'avais dit que cette partie là m'embêtait alors là il ya plusieurs approches j'aurais tendance à dire qu'on peut peut-être tenter l'approche suppression des défauts puisqu'on a ici j'irai une zone qu'on retrouve en bas donc on va on va essayer ça pour voir ce que ça donne encore je vais prendre cette zone là voilà et je vais simplement alors il est je sais pas laquelle il est allé me chercher il est allé me chercher là où mais je vais la descendre puisque c'est en bas que je veux la récupérer voilà on y va donc là à vous de la à vous de la mettre au bon endroit 1 je suis en corrigé en opacité vous décidez de corriger ou pas d'accord et j'aurais tendance à dire que voilà un truc comme ça c'est pas mal voilà ça a baissé un peu cette brillance là et j'avais encore j'avais dit là sur le bout du nez alors pas le bout du nez le bout du nez une vasque aussi mais c'est plus là cette petite arrête ici qui même si elle est naturelle je la changerait juste un peu voilà et là c'est pareil on va aller on n'a pas cité très légère donc là ça brille encore un peu et là ça brille beaucoup moins ouais là ça me va comme ça donc j'ai fait les yeux le reste c'est pas la peine alors on avait une discussion récemment quand une photo je dirais bien fait au début qu'on a passé du temps sur le maquillage sur les éclairages ou ainsi de suite je dirais en termes de retouches on va pas y passer non plus forcément des heures et des heures ce qu'on fait c'est plutôt essayer de sublimer le naturel que de changer tout à fait tout les jambes sont quand même encore un peu désaturé par rapport au reste donc j'y reviens je fais ça souvent je reviens en arrière je regarde est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon donc là on va regarder un visuel voilà on monte encore un peu parce que là ça sera trop voilà là moi ça me va voilà bon ben écoutez voilà c'est fini c'était un autre exemple de ce qu'on peut faire ça vous a montré d'autres outils et d'autres techniques tout en restant léger puisque si on fait une comparaison avant après donc majuscules s je rappelle donc voyez on a évidemment changé la photo mais je veux dire dans l'esprit on n'a pas fait énormément de changements finalement on a juste un peu corrigé quelques défauts qui pouvaient traîner à droite à gauche voilà merci – Sous-titrage FR –